Certaines questions posées en rendez-vous régulièrement ne sont juste pas possibles, alors je vous conseille fortement de ne surtout pas les poser. Mais de quelles questions s'agit-il ? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Justine de Morning Kiss, la première école de séduction pour hommes en France. Alors pourquoi c'est important de ne pas poser certaines questions lors de vos rendez-vous ? Alors les rencontres sont concurrentielles, donc les femmes que vous désirez ont probablement beaucoup d'opportunités et la première impression est assez marquante et vous ne voulez pas passer pour quelqu'un d'ennuyeux, de banal ou d'agaçant. Parce que certaines questions peuvent agacer. Certaines questions peuvent aussi vous cataloguer défavorablement immédiatement. Les femmes vont vous zapper, enfin le risque de vous zapper, de passer au suivant et elles ne découvriront pas tout ce que vous pourrez leur offrir. Sous forme de personnalité bien sûr, pas de cadeau. Alors comment ça marche ? On est tous conditionnés pour avoir à l'esprit un certain type de rendez-vous mais qui ressemble plus en réalité à un entretien d'embauche. Et les hommes souscrivent à ce modèle sans y réfléchir. Et pire, ils pensent jouer la carte de la sécurité alors qu'en fait ils prennent tous les risques. Quels sont ces risques ? En agissant de manière convenue et prévisible, vous indiquez clairement que vous êtes comme ça dans la vie et que vous avez une vie convenue et prévisible. Ça ne fait pas rêver ! En se comportant selon le modèle deux inconnus qui font connaissance, cela souligne donc que vous ne vous connaissez pas ce qui met de la distance. La plupart des femmes n'ont pas envie de mener la danse de la séduction à votre place donc le rendez-vous risque d'aller nulle part. Aussi, certaines questions peuvent vous faire passer comme quelqu'un qui est fortement en demande aussi. Vouloir sortir avec quelqu'un doit être une envie et non un besoin. Donc le style de questions qui vous place en mode demandeur vont tout de suite faire fuir. On va passer aux exemples. Alors, je vais commencer par celle-là parce que pour moi c'est la pire qui existe en fait. Et pas que pour moi d'ailleurs, j'ai des copines, on en parle et on est toutes d'accord là-dessus. La pire question que vous pouvez poser et la question à bannir immédiatement, et ça ne vient pas que de moi, je vous le répète, c'est la fameuse « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Au secours ! Non ! S'il vous plaît, épargnez-nous ça. Parler de son boulot, c'est relou. Parler de son boulot, c'est chiant. Cette question est chiante. J'ai un copain qui me dit « Oui, mais les femmes adorent parler d'elles. » Vrai. Effectivement, le sujet préféré des femmes, c'est elles-mêmes, mais pas sur un sujet boulot. Donc pas de question boulot, style « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Surtout qu'il y a des gens pour qui ça peut être un peu compliqué. On n'est pas toutes avocats, médecins ou agents immobiliers. Moi, par exemple, j'ai cinq boulots différents et ça me gonfle de devoir tout expliquer. Voilà, c'est pas très fun. Donc après la question boulot, les questions style entretien d'embauche. Au secours ! T'as quel âge ? Quels sont tes loisirs ? Alors, quels sont tes hobbies ? Quels sont tes films préférés ? « Quelle est ta couleur préférée ? » Enfin bon, ça j'espère que vous le faites pas, c'était la petite gouttade. Ou voilà, quand je dis « boulot », il y a aussi « en quoi consiste ton travail ? » Raconte-moi. Au secours ! Ensuite, il y a les questions, comme je disais tout à l'heure, qui vous posent en demandeur. « T'aimes quoi ? » comme style de mec, par exemple. Ou pire, « est-ce que je correspond à ton type d'homme ? » « Perk ! » Non, 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 ça, ça vous pose en demandeur. Ou des questions comme « tu recherches quoi dans une relation ? » « Quelles sont tes attentes ? » Euh, non. Ensuite, il y a les questions qui vont trop vite. Genre « tu veux te marier à l'église ? » « Tu veux combien d'enfants ? » « Est-ce que ça te dérange si le samedi matin, je joue au foot avec mes potes ? » Ça va trop vite. Les questions indiscrètes au qui fâche. « C'est quoi ta plus longue relation ? » « T'as été combien de temps avec ton dernier copain ? » « T'as déjà été mariée ? » « Tu sais cuisiner ? » « T'as pensé à faire du sport ? » Donc, le principe clé, c'est que vous ne voulez pas lui lancer une batterie de questions, tel un entretien d'embauche. Elle a déjà eu ça 50 fois et pas une seule fois ça l'a intéressée. Pas une seule fois ça l'a amusée. À votre place, je montrerai une curiosité différente en papotant avec elle. Donc, une conversation non structurée, sans objectif, comme vous communiquez avec vos proches et avec vos amis. Donc, en fait, le secret, c'est de communiquer avec elle comme si vous étiez déjà proche. C'est-à-dire, démarrer avec la dernière anecdote qui vous est arrivée, et puis écouter, rebondir, être présent, et ça peut partir dans tous les sens, c'est non structuré. Parlez en papotant, ça rapproche et ça vous fera passer un moment agréable. Alors, pour la mise en pratique, je vous conseille d'observer comment vous parlez à vos proches. Écoutez-vous, papotez, et parlez à vos collègues, votre famille, vos amis. Écoutez-vous papoter avec eux, parce que c'est exactement ce que vous allez reproduire en rendez-vous. Donc, faites attention à comment vous parlez à des gens qui sont déjà proches, et après, faites la même chose en rendez-vous. Au début, ça va vous paraître bizarre, mais vous allez voir tout de suite que ça met à l'aise la femme, et si elle, elle est à l'aise, vous allez être aussi vous-même à l'aise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que vous pourrez constater par vous-même que être original portera ses fruits. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas, et à poser vos questions dans la zone de commentaire. On y répondra. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !